Coucou c'est Géraldine j'espère que tout le monde va bien on est aujourd'hui le mardi 10 août vous n'aurez peut-être cette vidéo que demain je ne sais pas en fonction du montage en tout cas je vous retrouve pour la suite de ma boîte aux lettres anniversaire vous avez été nombreuses à m'envoyer du courrier que j'ai ouvert devant vous donc le 31 juillet dernier il restait du courrier qui n'était pas arrivé puisque la poste est en ce moment est un petit peu plus au ralenti et puis aussi du courrier qui n'arrivait pas parce que j'ai fait des boulettes je vous expliquerai ça après enfin bref tout est enfin arrivé donc je vais tout vous montrer bien sûr maintenant la vidéo par contre va se décomposer en plusieurs parties donc d'abord cette petite introduction ensuite vous aurez une vidéo que je vous ai tournée le 31 juillet pourquoi je vous la mets seulement maintenant et bien simplement parce que c'est une vidéo que je vous ai tournée face caméra c'est quelque chose qui n'arrivera pratiquement jamais donc je tenais quand même à vous la à vous la montrer je vous remercie évidemment à tête reposée pour tout ce que j'ai reçu donc ce 31 juillet parce que c'est vrai que j'ai fait une ouverture pour vous en direct et du coup quand je vous montre à la caméra moi je vois vraiment à l'envers et donc j'ai pas vraiment eu le temps d'apprécier le travail de chacune donc je trouvais que cette petite vidéo à chaud toujours à chaud était intéressante donc vous allez la voir tout de suite après donc cette petite introduction et puis ensuite on enchaînera sur l'ouverture du courrier et en dernière partie et bien restez avec moi puisque je vous représenterai la partie du 31 juillet donc en photo plus calmement et ce sera beaucoup plus agréable peut-être pour vous en attendant tout de suite la vidéo du 31 hello tout le monde c'est Géraldine de Scrap en Fleurs je vous retrouve face caméra c'est exceptionnel mais pour une fois je suis pas trop mal coiffée pas trop mal habillée un peu maquillée donc voilà tout ça pour vous dire merci j'ai pris quelques minutes pour pouvoir et bien profiter de tout ce que vous m'avez envoyé je vous ai fait une vidéo que vous avez certainement dû avoir en début d'après-midi seulement j'en ai pas vraiment profité puisque je vous les montrais je pense que et bien la prochaine fois je ferai pas comme ça parce que du coup j'ai pas profité tout de suite et puis j'ai pas vraiment vu ce que vous aviez fait donc en tout cas je suis très heureux j'ai pu lire tous vos petits mots mais oui j'ai mis mes lunettes donc c'était plus facile mais vraiment merci ça me touche énormément je sais qu'il y aura d'autres envois la semaine prochaine donc en tout cas je vous remercie toutes 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 vous m'avez fait un immense plaisir et je pense qu'on se retrouvera probablement dans une prochaine vidéo pour et bien vous montrer en photo et bien tout ce que j'ai reçu et avec évidemment certains commentaires je vous embrasse très fort je vous dis à très vite ciao voilà pour cette petite vidéo donc j'espère que vous n'aurez pas été déçus de me voir en chair et en os en plus j'avais un peu de cerne parce que j'avais préparé depuis le vendredi on n'était pourtant pas nombreux on était 10 mais j'avais préparé un buffet pour 30 et oui on en a mangé pendant 3 jours merci Géraldine bref donc j'étais un petit peu fatiguée mais j'étais aussi très très contente recevoir vos courriers c'était aussi beaucoup d'émotion donc on continue une carte que je ne vous ai pas montré puisque je ne l'ai pas vue tout de suite le 31 dans ma boîte aux lettres je l'ai trouvé en fait le premier pourquoi je suis allée voir le dimanche j'en sais rien mais bref j'y suis allée et j'ai trouvé la carte de mon amie Nathalie alors pourquoi elle ne l'est pas timbrée parce que Nathalie habite c'est une amie de là où j'habite en fait et donc elle m'a envoyé cette jolie carte que je voulais aussi vous partager parce que ça fait partie des courriers que j'ai reçus donc pour mon anniversaire donc ça c'est le courrier de mon amie Nathalie l'intérieur je crois il y a quelque chose oui elle a fait plein de petites décos alors hop je vous le montre parce que je veux cacher le mot donc voilà pour cette carte de mon amie Nathalie on continue avec la carte de France Sarah alors France Sarah elle m'a répondu très très rapidement quand je vous ai parlé de mon anniversaire elle a été je crois la deuxième à me demander mon adresse donc je lui ai répondu et je ne sais pas ce qui s'est passé elle n'a jamais eu mon message et elle n'a jamais eu d'ailleurs les autres non plus enfin en tout cas à ma connaissance pas puisqu'à chaque fois il me revenait donc non répondu donc voilà la carte de France puisque j'ai quand même réussi via les SMS c'est quand même plus pratique à lui envoyer mon adresse donc voici sa carte donc je suis très contente évidemment qu'elles soient arrivées alors je vous montre l'intérieur puisqu'elle a écrit un mot donc séparé donc c'est quand même plus facile voilà une très jolie carte je ne vous montre pas bien sûr le mot et elle m'a rajouté ce très joli pochon je trouve que c'est ravissant je vous montre avec des petits lampions sur le coup j'ai cru que c'était des petites théières mais pas du tout ce sont des lampions voilà je vous montre d'un peu plus près je trouve que c'est ravissant avec le petit ruban et des petits sacs comme ça on en a toujours besoin alors moi je pense que je vais le garder dans ma dans ma salle de bain et je mettrai mes petites lingettes démaquillantes pour partir parce que j'ai fait plein de petites lingettes démaquillantes que j'ai offertes avec des trousses sauf que moi je ne me suis pas faite pour moi donc du coup au moins je mettrai ça dedans je te remercie beaucoup France Sarah d'autant que tu as eu de la patience puisque eh bien tu n'as pas eu ma réponse tout de suite donc voilà pour celle-ci donc pour France Sarah je le mets de côté ah oui je ne vous ai pas dit France Sarah elle est de Ronis-Sau-Bois donc pas très loin de chez moi de la Seine-Saint-Denis donc pas très loin alors pas très loin en kilomètres mais vous savez qu'en temps chez nous c'est une catastrophe ensuite eh bien la carte de mon amie Clary donc Clary de la chaîne Clary dans tous ses états Clary qui habite l'Aveyron et qui m'a envoyé cette jolie carte toute pétillante pour mes 50 ans donc l'intérieur c'est un petit mot voilà elle m'a mis un petit mot à part aussi donc c'est très gai c'est très doux j'aime beaucoup ces couleurs c'est très pétillant elle a fait en fait un très un très joli fond je pense avec des encres et du tamponnage donc voici pour Clary et puis là nous avons Nathalie alors Nathalie qui est de Rince donc c'est mon binôme vous savez pour mon pour mon défi donc le défi de cette année donc c'est Nathalie voilà qui m'a aussi envoyé cette très jolie carte avec du 3D et 50 bon je te promets 50 je n'oublie pas Nath que ce sont 50 ans voici pour Nathalie et on va terminer vous voyez j'étais vraiment gâtée et on va terminer par Stéphanie Stéphanie qui habite la Normandie et voilà donc son paquet alors évidemment j'ai ouvert j'ai essayé de remettre parce que c'était joliment présenté j'ai essayé de tout remettre proprement bon vous me pardonnerez pour le papier un petit peu déchiré donc voici d'abord sa carte voici alors avec Stéphanie on avait déjà échangé lors du concours de l'année dernière donc voici sa jolie carte je ne sais plus s'il y a quelque chose à l'intérieur non il n'y a pas de dessin donc le reste évidemment c'est personnel voici pour la carte je regarde toujours aussi derrière parce que parfois je peux rater quelque chose et donc voici tout ce qu'elle m'a envoyé alors notamment cette jolie pochette j'ai commencé par ouvrir ceci et à l'intérieur j'ai plein j'aurais dû l'ouvrir avant désolé pour le bruit elle m'a envoyé plein 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 de petites choses de la collection alors franchement quand j'ai vu ça j'ai adoré et elle m'a dit que c'était sur le moment je n'ai pas reconnu c'est vrai c'est après quand elle me l'a dit que tout ça faisait partie de la collection The Muse de Ciao Bella et ce sont des papiers que j'aime beaucoup donc voilà tous ces petits donc les mots ça aussi c'est sympa parce qu'on a toujours besoin les petits tags les petites étiquettes et vous savez que j'aime beaucoup le style vintage chadi donc voilà c'est vraiment vraiment pile dans les teintes et puis et bien pour continuer alors déjà quand j'ai ouvert il y a un petit mot à l'intérieur pas que je le perde quand j'ai ouvert évidemment cette enveloppe j'ai vraiment trouvé ça magnifique donc je suis venue ensuite ouvrir ce paquet-ci voilà et avec cette collection elle m'a fait et bien cet album que je vais vous présenter donc ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que vous vous êtes toutes donné du mal et c'est vrai que ça fait énormément énormément plaisir alors attendez je vais juste pousser un petit peu ça donc voici avec de très jolies fleurs j'espère que tout va rentrer je vais faire un petit peu de place cette collection elle est vraiment vraiment magnifique avec un joli papier donc je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait également rajouté des petites choses des petits papiers de chez Action et notamment celui-ci qui doit être dans les dernières collections et je trouve que ça se marie bien donc voici pour la première pochette elle a fait également du tamponnage elle a vraiment beaucoup travaillé son album alors je pousse pour ce côté-ci je trouve que vraiment cette collection elle est ravissante regardez ces tags alors ils sont tous recto verso c'est vrai je ne vous ai pas montré de l'autre voici pour la grande étiquette vraiment c'est très 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 joli regardez les papiers alors mini album mais je vais peut-être m'en servir comme peut-être comme journal je ne sais pas encore je n'ai pas décidé de la de la destination c'est vrai que tout ça vient d'arriver enfin j'ai pas vraiment beaucoup de recul cette semaine a été un petit peu un petit peu dur et triste et donc je me suis pas trop penchée sur ce que j'allais faire de tout ça mais franchement je vais trouver bien sûr une très belle utilité j'aime beaucoup aussi cette idée de pochette enfin de comment de carte de journaling qui vient et bien se cémenter en fait sur la partie inférieure je trouve que c'est très sympa alors attendez je vais refermer on va pousser de ce côté on a encore une enveloppe en plus elle a les tampons qui vont bien avec qui sont assortis à la collection si je ne m'abuse hop je continue voici je dis ciao bella mais je me demande si c'est pas Stamperia d'ailleurs The Muse je crois que c'est Stamperia me semble-t-il alors je crois que j'ai déplacé des choses tu me diras je crois que tu ne l'avais pas mis là ici celui-ci mais quand j'ai refermé du coup j'ai dû le mélanger voici donc c'est bien ce que c'est d'ouverture on peut également le mettre dans ce sens là et puis la dernière pochette donc voici pour ce très joli album alors attendez que je le referme dans le bon sens voilà qui est vraiment 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 très 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 joli voici le dernier paquet donc pour terminer cet envoi je vous montre attention le bruit donc j'ai volontairement enlevé le pepsi brillant parce qu'évidemment tout ça c'était bien emballé mais je l'ai enlevé pour que ce soit plus facile que ça fasse moins de bruit évidemment pour vous et puis pour que ce soit tout de suite plus facile donc elle m'a offert cette très jolie collection de chez FDECO en papier 20-20 également cette planche de stickers donc qui va avec je te remercie beaucoup parce que j'adore FDECO je pense que vous le savez je vous en ai déjà parlé même si dernièrement je n'ai rien acheté bah oui parce que je n'ai pas utilisé le reste alors je me punis un petit peu c'est vrai que vous savez que j'achète beaucoup de papier j'adore le papier et puis quand il faut l'utiliser du coup et bien j'ai peur de découper dedans c'est un peu ballot mais là c'est à chaque fois je me dis je vais m'y mettre et je ne m'y mets pas bref donc voici cette jolie collection de papiers 20-20 alors première donc page voilà tous les papiers qu'il y a dedans mais je vais vous les présenter en détail et puis derrière il y a toujours des sujets à découper donc ça c'est sympa quand on ne veut pas forcément acheter des die-cuts qui existent parce qu'il y a des die-cuts qui existent mais voilà si on ne veut pas les acheter il y a toujours moyen quand même d'avoir quelques découpes pour faire un album je vais les prendre dans la main ce sera plus facile pour vous montrer donc voici la première page et donc ça c'est le recto je vous les ai mises dans l'ordre pour que ce soit plus facile donc à regarder ensuite nous avons celui-ci avec celui-ci au verso celui-ci donc bien évidemment c'est une collection très fleurie comme son nom l'indique Mysterious Garden je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas Jardin mystérieux on est dans des teintes très guées j'aime beaucoup ce papier voilà teintes comme j'aime et puis évidemment des fleurs tout ce que j'aime donc voilà pour l'envoi de Stéphanie Stéphanie je te remercie énormément parce que franchement tu m'as énormément gâtée et vous m'avez toutes gâtée chacune à votre manière et je vous remercie pour ça parce que c'est vraiment ça m'a beaucoup touchée j'ai vraiment été très très heureuse d'autant que la vie n'est parfois pas toujours facile et la semaine dernière on a appris une très très mauvaise nouvelle c'est pour ça que je ne vous ai pas forcément non plus tourné cette vidéo mais voilà donc tout ça franchement ça fait ça fait chaud au coeur de savoir qu'autour de nous il y a des gens gentils et qui pensent à vous donc mille merci je vais vous laisser en image en photo tranquillement sur tout ce que j'ai reçu alors avant celle-ci bien sûr mais tout ce que j'ai reçu vous allez le retrouver en photo à la suite je vous dis encore merci à vous prenez soin de vous à bientôt ciao on part pour un petit voyage avec la carte de Myriam qui habite en Ile-de-France à Hermon dans le 95 on part ensuite en Bretagne dans le Finistère avec la carte de Sylvie on redescend un petit peu ensuite pour la Charente Cognac plus exactement avec la carte de Nathalie on remonte sur l'Oise avec la carte de Corinne puis on part en Normandie dans la Manche avec le très joli envoi de Cathy on redescend à Paris avec la carte et le petit album de Véro on remonte dans le Pas-de-Calais chez Martine là on s'envole pour le Canada avec Mano Marie-Noël et oui il faut bien revenir donc là on est chez mon amie Magali en Bourgogne puis on part à Limoges chez Véronique Véronique qui m'a fait ce magnifique Art Journal elle l'a fait pour moi c'est son premier je vous laisse admirer il est vraiment magnifique nous voilà bientôt revenus chez moi avec à gauche la carte de ma soeur et à droite celle de mes parents toujours chez moi avec la carte de mon amie Nat Nathalie puis ensuite on part en Aveyron avec Clary on revient en région parisienne en Seine-Saint-Denis avec la carte de France Sarah qui a failli ne pas arriver ça aurait été dommage puis on part à Reims avec mon amie Nathalie Nat et oui encore ça fait beaucoup de Nathalie j'en conviens et là on est et bien en Normandie chez Stéphanie qui m'a fait également un magnifique envoi mon amie Stéphanie merci beaucoup à vous toutes je vous dis à très vite prenez bien soin de vous ciao ciao